Hey, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Volsene. Pourquoi Volsene ? Parce que j'en ai eu vent grâce à Cédric que je connais depuis des années sur World of Warcraft et qui compose la musique du jeu. Salut. Il est timide mais il est gentil. Grâce à lui, j'ai pu rencontrer le président de Volsene, Daniel. Bonjour. Et je vais pouvoir l'interroger. Lui poser plein de petites questions un peu gênantes. C'est pourquoi cette vidéo va changer un petit peu du format habituel. C'est vrai. C'est parti. Ah, la Suisse, le pays du fromage levant et de la Rolex. C'est dans ce cadre idyllique que j'ai pu interroger Daniel sur son jeu. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter Volsene. Pour commencer, Volsene est le fruit d'un crowdfunding. Ce n'est absolument pas un jeu AAA. AAAA. Bon, Volsene est un hack'n'slash. Un marché majoritairement porté par Diablo. Diablo qui est lui-même porté par une boîte qui pèse des milliards et des milliards, bordel de merde. Alors comment est-ce que des petits français vont réussir à s'installer sur le marché ? Bonjour. Bonjour Daniel. Enchanté. Enchanté. On s'attaque quand même au marché du hack'n'slash. Qu'est-ce qui fait que Volsene va sortir du lot par rapport à la concurrence ? Alors Volsene, c'est probablement un des plus jolis hack'n'slash qui soient déjà, aujourd'hui. Ce n'est pas que nous qui le disons. Non, c'est vrai. Mais on est assez content du résultat visuel. Et surtout, on a fait des efforts pour avoir du caractère building très poussé. Santé. 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 Il y a dans Volsene des mécaniques que tu ne trouveras pas dans d'autres jeux. Par exemple, nous, on a mis un effort assez grand pour essayer de faire en sorte que le jeu ne soit pas qu'un tableur Excel. Et nous, par exemple, avec l'ajout du dodge roll, donc le dodge roll, c'est le mécanisme par défaut que les joueurs ont pour éviter les ennemis. On peut se permettre de faire des ennemis plus poussés, des ennemis avec des anticipations d'animation, des attaques qui vont faire vraiment beaucoup de dommages si jamais le joueur n'a pas lu correctement ce qui se passe à l'écran. Ouais, c'est punitif. Voilà. Ça peut être très punitif si jamais le côté action, vraiment, de action RPG n'est pas respecté. Alors, alors, comme ça, le jeu est beau, propose des arbres de talents différents et on a accès à une roulade. Mais surtout, genre, on boit du jus de pomme en Suisse. Ha ! Menteur ! Cela dit, par rapport au jeu, on va voir s'il est beau, si l'arbre de talents change quelque chose et si la roulade est si intéressante que ça. Alors déjà, graphiquement, le jeu utilise le CryEngine, du coup, forcément, le jeu est beau, c'est le moteur de Crysis. Mais je dirais surtout que les autres hack'n'slash n'ont jamais fait l'effort d'être beau. Alors bon. Par contre, il y a un truc qui est bien fait, c'est des nanas. Même si je trouve que leurs poitrines sont assez petites, d'ailleurs, beaucoup de gens se plaignent, mais qu'est-ce que c'est que ces poitrines de gamines ? Moi, je trouve que ça apporte du réalisme et que c'est le genre de femme qu'on peut rencontrer dans la rue. Lol. J'en profite d'ailleurs pour parler de la création du personnage. Pas super poussé, hein, puisque de toute façon, on s'en fout, vous serez sous votre armure tout du long. Mais vous pourrez tout aussi bien créer un crâne d'œuf ou ressembler à un modèle de tolérance sur Twitter. Bref, il y a le minimum syndical, quoi. Maintenant, parlons un petit peu de l'arbre de talents. Vous êtes le genre de rat de bibliothèque qui aime passer 3 heures sur son arbre de talents pour avoir un personnage optimisé au poil de cul. Et bah, préparez-vous à passer une infinité d'heures, parce que non seulement il y a une chiée de talents, mais en plus, vous pouvez faire tourner la roue qui permet d'accéder aux arbres différents en fonction du but que vous voulez faire. C'est quand même franchement fou. Je sais que certains vont dire que je suis un vendu, que je ne fais que complimenter le jeu, mais déjà, le test n'est pas terminé. Et oui, j'ai été acheté. Mais vous verrez ça à la fin. Mais je trouve ça quand même stylé qu'une petite boîte française indépendante propose des choses aussi couillues et intelligentes pour rafraîchir le genre hack and slash comparé au gros bonnet sur le marché. Au passage, non seulement votre personnage peut aussi bien être un sale mage de merde, un lâche qui se bat avec des pistolets, ou un glorieux guerrier, voire même les trois à la fois. Je vous laisse deviner ce que j'ai choisi comme talent. Bref, vous l'aurez compris, vous n'avez pas de classe dans ce jeu. Vous avez juste un énorme arbre de talents modulable. A l'instar de Diablo, vous avez aussi des compétences qui ont elles-mêmes des compétences que vous pourrez ensuite dupliquer à la fin du jeu, sans compter les points d'attributs que vous devez placer à chaque niveau. Enfin bref, il est impossible que votre personnage ressemble à un autre personnage. Sauf si vous avez copié, évidemment. Bref, les possibilités de build sont complètement infinies. Parlons maintenant de la roulade, qui est accessible à tout le monde, pas que ceux qui sont en cuir, cuir, cuir moustache. Vous avez juste apprécié la barre d'espace, et hop, il fait une galipette. Incroyable ! Ça paraît con comme ça, mais ça dynamise pas mal le jeu. Surtout que vu la difficulté de certains boss, vous avez intérêt à esquiver certaines attaques. Sinon, bah vous allez crever. Mention spéciale au boss de l'acte 2, qui m'a bien cassé les couilles. Je vais l'avoir ! Je vais l'avoir ! Non ! Non ! Putain de merde ! Mais bon, la vie continue. Y'a une dernière chose dans le gameplay de Volsen, qui déteint un peu des autres hack'n'slash. Y'a un truc qui sort vraiment du lot dans Volsen, c'est les transformations. En effet, dans Volsen, vous pouvez vous transformer en forme apocalyptique. Ça ne dure qu'un court instant, mais cela vous rend invincible, et ça permet de bourriner les ennemis. D'ailleurs, savez-vous quel bruit fait un guerrier de l'apocalypse lorsqu'il bifle des êtres inférieurs ? Bon, trêve de grivoiserie, c'est quand même une feature assez rigolote. Et moi, je mets ma bite à couper, que Blizzard va vous copier cette feature sur Diablo 4. Sûr ! En bref, le jeu se déroule sur trois actes, et bénéficie de cutscenes, ce qui permet de ponctuer le récit de manière assez intéressante. Comme dans Diablo, vous pouvez vous téléporter, farmer du stuff, placer des gemmes dans vos équipements, et surtout, vous pouvez avoir des problèmes de connexion. Mais j'y reviendrai. Pour ce qui est du endgame, donc après avoir terminé les trois actes, Volsen devient d'autant plus intéressant. Parce que vous n'allez pas continuer à farmer juste pour l'équipement. Non, vous allez devoir reconstruire une ville, ce qui vous donnera accès à de nouvelles features, comme l'activation d'une nouvelle compétence, envoyer des chercheurs en mission, être plus productif, dupliquer les attaques. Bon, peut-être que vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis là, mais si vous y jouez, vous comprendrez à quel point c'est important. Sachez juste que même si Volsen vient de sortir, et que vous appréciez ce genre de jeu, vous avez plusieurs centaines d'heures de contenu devant vous. Évidemment, le jeu est jouable en coop jusqu'à 4, et du PVP va arriver un peu plus tard. Peut-être même à Battle Royale. Ha ! C'est un bel argument pour les ados prépubères. Volsen permet aussi une personnalisation de votre armure au poil de cul. Il y en a même un qui a réussi à recréer Spider-Man. De mon côté, j'ai opté pour une personnalisation un peu plus sobre et girly. J'ai laissé parler mon côté féminin, quoi. T'aimes bien la voir à poil, quoi. Tu nuis en moi comme dans un livre ouvert. Bon, on va quand même parler un petit peu de la bande-son, parce que déjà, c'est un ami qui s'en est occupé, et en plus de ça, elle fait fureur. Bon, Cédric, toi et Jean-Gabriel, vous êtes occupés de la compo musicale de Volsen. C'est un vrai métier, compositeur musical, comme youtubeur. Composer et être ensuite joué par l'orchestre philharmonique de la ville de Prague, ça va ? Tout va bien ? Ça va bien, très bien. Non, c'était cool. C'était un peu notre rêve déjà de base, en tant que compositeur, d'être enregistré par un vrai orchestre. Or, les musiques de trailer et ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui était vraiment à nous, pour Volsen. Mais Prague étant relativement réputé, on voulait enregistrer avec eux. On n'a pas été déçus, c'est très bien. C'était stressant. Une première grosse expérience comme ça, mais le résultat, en tout cas, nous plaît bien. Bon, la BO du jeu se vend comme des petits pains. Elle est très très bonne, on va l'écouter 5 secondes. Donc ça, c'est la musique d'un boss ? C'est la musique d'un boss, ouais. T'es content ? Ah oui, j'étais content. C'était une des plus difficiles à faire. Salut le chat ! Donc voilà, ça c'est le cul de mon chat. Dernière question, comment tu fais pour avoir une barbe aussi stylée ? Parce que moi, ça ne pousse pas sur les joues et ça me saoule. Comment je fais pour avoir une barbe comme ça ? Je la coupe. J'aimerais bien pouvoir la couper. Ah ouais, moi, je viens interviewer gentiment et on se fout de ma gueule. Eh ben, on va parler des défauts maintenant. On en parle des problèmes de serveur au lancement, hein ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'ai payé pour jouer, bordel. Zablo, eux, avait les mêmes problèmes, certes, mais ils ont été malins. Ils ont sorti le jeu sur leur launcher, le Battle.net, qui ne permet pas de noter le jeu. Alors que sur Steam, on peut vous démonter à cause de ça. Ha ! Chez ! Bon, ce qui est cool, c'est que j'ai quand même Daniel sous la main. Du coup, je vais lui demander comment ça se fait qu'il y a des problèmes de serveur. Au lancement du jeu, bon, vous avez eu des problèmes de serveur. C'est quoi ce bordel ? Disons que sur la bêta, on avait environ 1 000 joueurs concurrents. Du coup, on a testé le jeu dans des conditions d'avoir 1 000 à peut-être 2 000 joueurs concurrents max. Et sur... Au lancement du jeu, le jour de la lancement, on est passé à 125 000 environ. Avec notre provider, on n'était pas prêts pour accueillir autant de personnes. Le provider, c'est celui qui gère les serveurs. Voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, niveau serveur de jeu, on est bien. Au niveau de l'entre connexion joueurs et serveur de jeu, c'est à cet endroit-là qu'il y a eu un problème. C'est l'endroit où tout le monde essaie de se connecter. C'est l'authentification, c'est ça ? Authentification, création de personnages, récupérer toutes les informations que vous avez. À partir du moment où les serveurs étaient surchargés, il y a eu même eu des problèmes de joueurs qui ne récupéraient pas les personnages qu'ils avaient. Donc, ils pensaient qu'ils étaient des lettres, alors qu'en fait, non, ils sont encore là, mais c'est juste que la base de données n'est pas capable de la rendre en temps et en heure. Donc, c'est à la fois de la faute de Wall Street Studio, un peu de la faute de provider aussi, parce qu'on n'avait peut-être pas assez travaillé ensemble pour prévoir ce genre de cas. Alors, aujourd'hui, où on est en train d'enregistrer cette vidéo, en principe, la situation commence à se stabiliser un petit peu. On va sortir un patch qui décharge un peu la base de données de certaines opérations que nous, on faisait, qui étaient un peu lourdes. Et on pense que ça ira mieux dans les semaines à venir, peut-être même qu'aujourd'hui, ça commence à être beaucoup plus jouable. D'accord, ok. Je pensais que le problème de serveur, c'était vraiment juste pour copier sur Diablo... Bon, on en sait un peu plus, mais bon, il y a quand même une belle quantité de bugs dans le jeu. Il y a même des gens qui ont réussi à dupliquer des objets online. Ha ! Et ben moi, j'ai réussi à dupliquer mon personnage. Ce qui est énervant, ce sont les bugs qui rendent mon personnage un peu moins charmant. Mais enfin, on va y revenir. Enfin, peut-être. On va parler d'abord du point presse. On va commencer avec jeuxvideo.com. 12 sur 20. On a quand même 3 points de différence avec les lecteurs. Voyons voir ça. Bon, je vois qu'on parle des serveurs, ce qui est plutôt legit. C'était vraiment la merde les premiers jours. Cela dit, quand je revois le test sur Diablo 3, je vois qu'on n'en parle aucunement. Je sais que c'était il y a plusieurs années, mais ça a quand même duré plusieurs semaines. Deux poids, deux mesures ! Ouais, mon gars, surtout qu'à l'époque, UFC Que Choisir avait été interpellé par des consommateurs, à cause des serveurs qui ne marchaient pas, parce qu'il était même impossible de jouer en solo. Ce qui n'est pas le cas dans Volsen. Vous pouvez jouer en mode offline. Enfin bon, on a un jeu qui est plus beau, plus riche, et plus sexy qu'un Diablo avec ses milliards derrière, fait par 30 français. Personnellement, je trouve que ça méritait un peu plus de considération. D'ailleurs, Volsen n'est qu'à 35 euros. Je ne dis pas ça parce que je touche un chèque à la fin. Enfin, peut-être que si. Je pourrais parler des autres sites de jeux vidéo qui ont mis la note d'environ 7 sur 10, ce qui est une note quand même un peu plus juste. D'ailleurs, c'est à moi de noter maintenant. Bon, je ne veux pas vous mentir, je voulais terminer la vidéo sur des bugs, mais... Bon, on va dire qu'il n'y a pas de bug. Allez ! J'ai quand même l'impression de me faire acheter. Sur 20 ! Et merde, je crois que je suis passé du testeur le plus objectif de l'univers au plus vendu de l'univers. Cela dit, j'espère que ce petit format un peu plus chill que d'habitude vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est comme ça qu'on règle les poils de serveur ? Sous-leve-vous... Sous-leve-vous...